notre souveraineté est sous influence. Notre pays est sous influence. Notre Président, pendant 2 ans, que je lui ai présenté au 3ème mandat, quand il lui происходит plus important, il est un peu tipo de mandat. Il est tout cas. Pourquoi il lui va présenter au 3ème mandat ? знать au 3ème mandat. Sans être présent au 3ème mandat. il allait bien le dire. C'est me qui fait un peu trop mingouiller. C'est le cas, il nous dit tu es parti. Il n'y avait pas du mal de l'alimentation. il a que j'ai d'après des années, on continue ça, j'ai fait le même discours. C'est vraiment... C'est vrai. Mais professeur, de manière beaucoup plus concrète, que risque Ousmane Sonkou pour conclure d'y persister si il n'y a pas eu la grève de la fin d'année ? Ça dépend du niveau d'implication et de motivation. De qui ? De son commun, de son entourage. Implication par rapport à quoi ? Par rapport au combat pour le Sénégal. Pour le Sénégal, le 90% de la population sont derrière lui. Ah oui ? Ça semble être le contraire. Pourquoi il a eu des députés ? Comment il a fait pour avoir des députés ? Pourquoi on a montré des complots ? C'est la coalition, il y a eu. Pourquoi on a montré des complots ? Est-ce qu'il y a eu des règles ? D'accord ? Et les mairies ? Les mairies aussi, ce n'est pas s'est venu pour rien. Si ? D'accord. Mais ils étaient en coalition. Pourquoi on cherche à le rendre illégible ? Pourquoi on cherche à le rendre illégible depuis 2021 ? Avec l'histoire du viol. Qu'un magistrat ait le courage de dire que ce n'est pas un viol, parce qu'il a la preuve que ce n'est pas un viol. Donc maintenant c'est un portable. Portable est un prétexte. Quelqu'un qui est le troisième aux élections présidentielles de 2019, nous l'accuser que tu as volé un portable. Vous n'avez pas honte ? Madame Bitté, regardez-moi dans les yeux, vous-même en tant que Sénégalais. Nous l'accuserons un candidat à la présidence, troisième. On a fait des... comment ça s'appelle ? C'est une évaluation, il a... Sondage ? Sondage, il a fait un sondage. Qu'est-ce qu'il représente ? Et ils ne veulent pas aller avec lui aux élections. Ils font tout. Même s'il a fait coter, même s'il est terroriste. C'est lui qu'on doit attraper, mais pas le PASTEF. Est-ce que le PASTEF est terroriste ? Pourquoi on veut fermer le PASTEF ? Mais c'est l'appareil. C'est l'appareil. Qu'est-ce que l'explication, regarde le ministre de... Madame Bitté, on m'accuse d'avoir tué quelqu'un. Est-ce qu'on a fermé ce moment ? Vous êtes toujours sous contrôle judiciaire ? Je suis sous contrôle judiciaire. D'une façon, bon, je n'ai même pas le droit d'en parler, mais j'ai eu le même cas comme ça contre un Américain. J'étais chez moi, on a fait le procès en toute tranquillité, en toute sérénité, et on a gagné. Mais là, vous savez, ils ont... Parce qu'ils ont mélangé le dossier de Sonko et cette histoire-là. Et Bamba aussi a dit que c'était une histoire de PASTEF qui fait qu'on n'a pas soigné son agent. Donc, vous voyez, c'est la politique qui nous rattrape dans tous les éléments. Bon, j'ai la chance d'avoir eu un autre docteur récemment que je vois se descendre dans l'arène de la lutte contre... Récemment, il y a beaucoup de docteurs... D'un certain Bamba Diagne, j'ai vu qu'il a parlé, ça m'a fait plaisir. Donc, je pense que cette fois-ci, je ne serai pas seul comme dans le Covid à mener le combat jusqu'à ce qu'on dise que j'ai raison. Bon, moi, on est en train de trouver une autre forme de lutte contre ce recul démocratique, contre cet emprisonnement, contre cet acharnement, contre une personne que la population aime et voudrait qu'il les gouverne. Donc, je pense qu'autant on s'est battus pour Maki en 2011 pour qu'il arrive là. Il avait même fait appel au tribunal international, hein ? Maki. À un moment, il a fait appel en OAD. Et ça, il l'a fait même à ce moment, quand il y avait eu des blessures à ses partisans. Donc, si maintenant, on voit qu'il fait la même chose... Bon, on se dit qu'on a toujours la chance quand même. Si on dit qu'il a voulu faire le troisième mandat et qu'il a reculé, maintenant qu'il est en train de faire des violences, on lui parle de ces pays et que lui-même, il avait voulu utiliser la CP à une époque. On espère que raison viendra. Mais toutes les chargées, je sais que nous avons dit que le président Ousmane Sonko, nous avons dit que nous avons dit qu'ils partaient. À Kiarok, nous dit qu'il y a aussi attaques populaires. Il y a un ministre de l'Intérieur qui qualifie vous voulez attaque, d'attaque terroriste. Est-ce qu'il y a le leader de PASTEF malgré la grève de la FAMB? Selon le Poussi Sénégalais, il y a une attaque à l'État du Sénégal. Reculez par rapport à sa détention. C'est qu'ils ont déjà perdu beaucoup de crédibilité depuis 2021. Si tu es descendu sous la ceinture, descendre sous la ceinture, vous savez ce que ça veut dire. Brigade de Meurs, c'est un problème simple. Mais là, ce n'est pas l'État du Sénégal. C'est un problème avec les mesures de masseuse. Pourquoi c'est monté à haut niveau? Pourquoi c'est monté à haut niveau? On a cassé la voiture de quelqu'un pour aller au tribunal? Pourquoi on a embarricadé quelqu'un chez lui? Pourquoi à la frontière, un avocat peut rentrer au Sénégal sans que personne ne le voit? Donc on a mis tous les moyens de l'État à cette affaire d'histoire d'en dessous de la ceinture. Donc c'est l'État qui s'est mis. C'est une histoire de mœurs. Et on a une police des mœurs qui aurait dû régler ça. On a eu des médecins qui ont fait des certificats médicaux. Donc un inspecteur d'impôt, de police, doit pouvoir dire que ce dossier-là ne passe pas. Vous savez, le tribunal, c'est très hiérarchisé. On t'écoute d'abord. C'est un officier de police qui t'écoute, qui voit déjà si ça a du sens, si ça a du contenu. Le capitaine Touré a dit qu'il n'y a rien dans ce dossier. Un certificat médical a été établi par un de mes confrères qui dit qu'il n'y a rien. Il y a un dossier, ça ne doit aller nulle part. Mais docteur aussi. Mais si tu as l'intention de fagagal, de nuire quelqu'un et que tu veux y aller jusqu'au bout, et que tu vas même, un magistrat dit qu'il n'y a pas eu de viol et qu'on devait arrêter de ça. Alors, quel est l'autre délit qu'ils ont mis pour deux ans ? C'est un délit qui n'existe pas au Sénégal. Il y a un délit où il y a des sacs aux bananes. Il y a 15 ans. Ça se fait tous les jours. Dans mon village, au foot, on se marie à 12 ans, à 15 ans. En Tamba, on se marie à 12 ans, à 15 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une corruption de jeunesse. Vous ne rigolez pas, madame. Il y a même un ministre qui dit qu'il est né quand sa mère l'a eu, sa mère avait 15 ans. Kokubi, Vinyu, Mariem, l'Anloune, ce n'était pas une corruption de jeunesse. Mais docteur, vous ne gagnez carrément... Tu as fini sur ça. Tu ne trouves pas de moyens, de trucs, tu vas chercher des complots. Terrorisme. Terrorisme, en général, c'est un autre pays qui vient faire du terrorisme. Terrorisme, c'est quelqu'un qui revendique pour faire peur à quelqu'un. Je vais attaquer ton train demain pour que tu fasses ça. Mais si tu prends deux gosses, tu leur donnes 150 000, ils ne le donnent pas. Donc, en plus, on a vu qu'ils sont prêts à tout. Prêts à tout pour que Sonko ne se présente pas en 2024. nous, on a l'espoir. On se dit que Mandela l'a fait. Sonko va le faire. C'est vrai. Qu'est-ce que Mandela a fait ? Sauf avec Mandela et Sonko, professeur, nous ne savons carrément que les deux cas ne sont pas pareils parce que il y a un état au Sénégal. Mais nous, alors aussi, Ousmane Sonko, le problème, il y a un état au Sénégal. Quelle est-ce que ? Ben, avec Adi Sa, Ben, avec Adi Sa. directeur Montbaignan sur un dossier de diffamation, professeur. Non, non, non. Mais c'est qui ? C'est armé. C'est ce qu'on dit des dossiers armés. C'est des dossiers armés. La preuve qu'il y a des plaintes qui sont là. Comment ça, des dossiers armés ? Parce que voilà, si on... Regardez, les enfants qu'on a violés, les enfants qu'un marabout, soi-disant, auraient violés. Bon, je dis soi-disant, auraient violés à tout. Alors, les dossiers. Est-ce que dès qu'on a vu le car, il y a un tribunal, du coup, il est encadré pour qu'il n'y ait pas de l'affaire. Est-ce qu'il a été même en cours ? Moi, ma femme a été agressée ici à Angor. Quelqu'un qui est en 4x4 qui l'agresse. Les caméras-là sont autour de Angor. Les portables-là, si tu fais l'audition des portables en 10 minutes, tu sais qui était proche de ma femme en 10 minutes. Le dossier, on n'a même pas encore l'enquêteur, le nom de l'enquêteur. Donc, si on a le fast track des dossiers médicaux, des dossiers juridiques, contre Sonko, et la marche normale des judiciaires, vous voyez bien que tout s'est politisé. Peut-être aussi. C'est politisé. Et l'objectif, c'est l'illégibité. Chaque fois qu'on est dans un tribunal, la première chose qu'ils veulent sortir, est-ce qu'il va être éligible ? Mais il est devenu virilankan. Tu ne l'as jamais vu, avec une pierre. Est-ce que vous voyez ce que vous voyez ? Mais c'est un cadeau. Est-ce que vous voyez ce que vous voyez ? C'est un cadeau. Oui, mais le cadeau, quand il a commencé ? Moi, il a commencé à faire un cadeau. Il n'était pas violent quand il écrivait son livre sur le pétrole. que M. Ousmane Sanko aussi, il vivait aussi que les chefs d'État qui se sont succédés au Sénégal, ils méritaient d'être fusils. Oui, président Loup Kieloumok. Donc l'on a devenu même déloger au palais. Il ne l'a pas dit. Non, la violence politique, verbale, elle est là partout. La menace, elle a, comment ça s'appelle, moi, comme combat de lutte, de me le dire, de me le dire, de me le dire, c'est un combat. Mais de là à le réaliser, vraiment actuellement, c'est l'État qui nous pose vraiment de sériers problèmes. Et vraiment, moi, j'ai honte de ce pays-là. J'ai honte de cet État-là. Et je vois que moi-même, j'ai subi. Et je te dis que je suis de nationalité française, je vais reprendre ma nationalité française. Ah oui ? Je suis né en 1970. J'ai pas vu les brans. Mais non, c'est un Sénégal. J'ai 36 ans qu'on se bat pour que ce pays avance et on recule de 62 ans. Ce 62 ans, fermer un parti, ça n'a pas eu lieu au Sénégal depuis 1960. Mais c'est pas une première ? Mais c'est un recul. C'est un recul. Tu attends même que le jugement arrive. les dossiers d'attentats qui ont eu lieu en Belgique il y a 30 ans. Mais les gens, on ne les a même pas écoutés tellement les dossiers sont lourds. Donc leur problème, c'est avant 2024. Ces dossiers d'attentats, normalement, il leur faut 10 ans pour les documenter et pouvoir condamner. 10 ans. Il faut trouver le café-touba. Vous me direz café-touba. Tu connais café-touba ? Café-touba. Voilà. C'est le café-touba. Il faut le dire. C'est le café-touba. Pourquoi il y aura ? Voilà. Pourquoi il y aura le café-touba. Pourquoi il y aura ? Quel est le rapprochement avec Pastef ? Ça va prendre 30 ans avant de pouvoir décider. Si tu fais une face-tra, tu dis qu'aujourd'hui j'ai pris ton portable. Avant qu'on ait la preuve, je ne vais pas être là. Je vais partir. Donc oui, il faut voir. C'est mon rôle d'alerteur depuis le COVID. C'est mon rôle d'alerteur depuis le COVID. C'est mon rôle d'alerteur. C'est mon rôle d'alerteur. C'est mon rôle d'alerteur.